Édouard Glissant est un romancier, poète et philosophe français. Il est né à Sainte-Marie en Martinique en 1928. Il est mort à Paris en 2011. Il a étudié la philosophie auprès de Jean Val et de Gaston Bachelard à la Sorbonne. Et dans sa réflexion, il a cherché à dépasser la question entre dominant et dominé, entre colons et peuples colonisés, pour développer plutôt une philosophie de la relation où l'autre est acceptée comme un individu à part entière et comme une source d'enrichissement et de changement. Il y a actuellement une véritable actualité de la pensée autour d'Édouard Glissant. Plusieurs colloques sont organisés en France autour de la pensée glissantienne. Par ailleurs, l'ouvrage Édouard Glissant, philosophe, est paru il y a peu. Un nouvel ouvrage qui sera consacré à la biographie et à l'œuvre d'Édouard Glissant doit apparaître ces jours-ci chez Flammarion. Au cours de ce cycle, nous aborderons plusieurs aspects de sa pensée philosophique. Le 26 février, nous étudierons la question de la philosophie de la relation. Le 12 mars, nous aborderons les questions d'identité, puisque Édouard Glissant a cherché à dépasser la question de la négritude et de la question noire. Et nous terminerons le 16 avril avec sa philosophie de l'esthétique, puisque Édouard Glissant s'est beaucoup intéressé à différents artistes de tous horizons, aussi bien des peintres que des sculpteurs, ou même des auteurs comme Saint-Jean-Pers ou William Faulkner. Je conseillerais deux ouvrages. Dans un premier temps, un ouvrage sur Glissant lui-même, écrit par Alyosha Valdazowski, qui aborde à la fois sa vie et son œuvre. Et par ailleurs, pour comprendre un peu la pensée d'Édouard Glissant par les textes de Glissant lui-même, qui parfois peuvent être un peu ardus, je conseillerais Introduction à une poétique du divers, qui est une retranscription de différentes conférences et qui permet de se familiariser avec l'ensemble des concepts qu'il a développés.